C'est une clé fondamentale, parce que les quatre tétragrammes, le mot tétra veut dire quatre, et le quatre est très important, et c'est une transmutation du douze. Le douze, ce sont les douze rencontres, les douze nouvelles lunes, si on veut, les douze pleines lunes. Et le quatre, c'est une clarification, ce système, parce que les douze pleines lunes n'ont pas beaucoup d'importance. Par contre, la division en quatre saisons est fondamentale. Quatre saisons, pas vraiment quatre saisons d'ailleurs, mais quatre grandes périodes. On s'aperçoit que ces grandes périodes de Saturne ne correspondent pas aux saisons. Enfin, elles sont calculées à peu près par rapport à ça. Mais si on veut. Et donc, nous avons le tétragramme, et les quatre voyelles, finalement, qu'on a. A, E, alors, A, U, O, I, qu'est-ce qu'on veut dire Yehovah, qu'on est dit d'une certaine manière. Et nous avons les quatre rayotes, qu'on veut dire le tétramorphe, qu'on trouve dans Ézéchiel, notamment, et qui est utilisé pour désigner les quatre évangélistes. Donc, l'aigle, l'homme, Adam, le taureau et le lion. Nous avons les quatre signes fixes de l'astrologie, qui sont au cœur des quatre saisons. Les quatre étoiles royales, Aldébaran, Antares, Réulus et Pomalo. Voilà, donc, c'est là que tout se situe. L'astrologie est sur le quatre. Et les voyelles, c'est évidemment ce qui permet de prononcer les consonnes. Les consonnes sans les voyelles n'existent pas, quelque part. Et il y a un équilibre à trouver entre le chant des voyelles, le chant C-H-A-M-P ou C-H-A-N-T, et le chant des consonnes. Et le français est une langue qui gère très bien cette dualité. Elle est différente des langues syllabiques qui combinent les deux et donc qui ne distinguent pas les deux. Elle est différente des consonnes, elle est différente des consonnes.